En Haïti, le choléra a tué plus de 2500 personnes. Mais l'épidémie a aussi fait des victimes indirectes. 45 personnes ont été lynchées ou tuées à coups de machette depuis la mi-octobre dernier. Des prêtres vaudous accusés par une partie de la population d'être responsables de l'épidémie. Ils auraient versé des poudres magiques dans l'eau, selon certains haïtiens. 12 personnes ont été lynchées dans la ville de Jérémy, dans le sud-ouest d'Haïti, début décembre. L'épidémie venait de toucher cette région de l'île jusqu'alors préservée. Depuis, les violences se multiplient. Le chef suprême du vaudou haïtien a donc décidé de lancer un appel aux autorités. Il leur demande d'assumer leurs responsabilités et de mettre un terme au lynchage. Il rappelle également qu'en Haïti, le vaudou est pratiqué par une majorité de la population et qu'il est protégé par la constitution. En novembre dernier, des émeutes avaient éclaté contre les troupes de l'ONU en Haïti, des troupes alors soupçonnées d'avoir importé le choléra sur l'île. Cette thèse semble aujourd'hui la plus plausible, mais elle n'a encore été ni infirmée ni confirmée par les Nations Unies. C'est parti ! C'est parti !